Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens avec des nouveaux favoris du moment. J'ai fait des favoris au printemps, si je ne m'abuse, au mois d'avril. Et donc me revoilà avec mes favoris de l'été, on va dire. Et je vais commencer par les choses immatérielles, avant d'oublier, parce que le reste je l'ai devant moi. Évidemment, comment passer à côté de la quatrième saison de Stranger Things ? Le Crowley et moi, on est fan depuis le début, on a commencé à regarder quand c'est sorti, donc il y a déjà plusieurs années maintenant. Et on attendait avec beaucoup d'impatience cette nouvelle saison, et on n'a pas été déçus. C'est aussi pour, comment dire, un personnage cher à nos cœurs, cher à mon cœur surtout. Eddie, pour ne pas le nommer, nouvelle passion dans la vie, Eddie Munson. Mais c'est vraiment une série qui est incroyable, on voit que le budget est là, les acteurs sont phénoménaux. Franchement, une des meilleures séries, je pense, qu'on ait regardé. Donc, Stranger Things, on est déjà fan, mais alors la saison 4, c'est de mieux en mieux en fait. Franchement, on voit que, encore une fois, il y a de plus en plus de budget. Les acteurs sont meilleurs à chaque saison, je trouve. Et vraiment, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est wow, et vivement la cinquième saison, qui est la dernière, et qui arrivera apparemment dans deux ans. Est-ce qu'on sera seulement encore là pour la voir ? Pour mon deuxième favori immatériel, je me dois de vous parler de mon petit séjour dans un glamping. Utopia, c'est la troisième fois que le Crollet, Adam et moi, on part dans un glamping, qui est donc la contraction de glamour et camping. Et en fait, Utopia, c'est une marque, une société française qui s'est implantée aussi aux Etats-Unis. Et je pense qu'ils ont un camping au Canada. Et donc, nous, on est déjà allés dans l'état de New York, dans l'état du New Hampshire, et cette fois-ci dans le Maine, et c'est vraiment super, parce que c'est la joie d'être dans la nature, mais sans avoir à amener quoi que ce soit au niveau matériel de camping. Et c'est particulièrement intéressant quand, un, on est un petit peu, comment dire, pas campeur dans l'âme et qu'on n'a pas spécialement envie de dormir à terre dans une tente, et quand on vit comme nous dans un appartement où on a absolument zéro endroit pour stocker du matériel de camping. Déjà, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'endroit où mettre de tente, de... On a à peine la place pour mettre un sac frigo box. Donc, autant vous dire que le matériel de camping, c'est niette. Mais malgré tout, avec Utopia, on a la possibilité d'aller vraiment dans la nature. On est en plein milieu de la forêt, on a été en plein milieu de la montagne. Cette fois-ci, dans le Maine, on était genre à 30 minutes de la plage, enfin des plages, de la côte, et à chaque fois, ils essayent d'avoir un lac ou un étang dans le camping. Donc, il y a possibilité de faire du canoë, du stand-up paddle, que je n'ai pas fait, mais que j'aimerais bien faire la fois prochaine. Et cette fois-ci, on a opté pour la tiny house. C'est donc une petite cabane en bois. C'est vraiment une upgrade par rapport à la grande tente qu'on a pris les autres fois. Et c'était super. Franchement, quand on est arrivé, je me suis dit, mais waouh, j'ai l'impression d'être dans une caravane gigantesque, en fait. Quand j'étais petite, mes parents avaient une caravane, donc c'est un peu nostalgique aussi pour moi. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce genre de tiny house, il y a une cuisine, un frigo, un congélateur, une petite salle à manger, avec une table, des chaises, deux chambres avec des vrais lits. Bon, c'est des lits de camping, c'est pas non plus le roi du matelas. Mais ce sont des vrais lits. Et une vraie petite salle de bain avec une douche, avec une toilette. Enfin, c'est vraiment le confort. C'est le glamping, mais en plein milieu de la nature. Donc, vraiment, je ne peux que vous recommander Utopia. Surtout que je sais qu'ils ont une querelle de camping en France. Je ne suis pas sûre du tout. Je ne pense pas qu'il y en a en Belgique. Il y en a peut-être dans d'autres pays en Europe. Mais USA, France et Canada, ça, je sais qu'il y en a. Donc, si vous êtes déjà allé dans un glamping Utopia, ou si vous comptez y aller, dites-le moi. Parce que franchement, je pense que ce n'est pas impossible qu'un de ces quatre, on s'aventure aussi vers ceux de l'Europe. Parce qu'on a vraiment adoré ces trois expériences chez Utopia. On passe à un favori bien-être avec cette huile de CBD de la marque Wildflower. Pour la petite histoire, après mon accouchement, j'ai eu des problèmes d'articulation. J'avais pris beaucoup de poids, un peu de temps vers la fin de ma grossesse. Et mes genoux ont morflé. Et la seule chose qui m'a soulagée, c'est un baume au CBD. Que j'ai trouvé totalement par hasard, parce que le CBD commençait à être un peu à la mode, en 2019, on va dire, par ici. Et je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai testé ce baume en stick, et depuis, je le rachète. Et d'ailleurs, je viens de le racheter, c'est vous dire, ça m'a duré trois ans. Donc, c'était vraiment un super baume économique, malgré le prix extravagant du CBD. C'est un peu alléambiqué comme phrase, mais en gros, ça coûte cher, mais ça dure longtemps. Et récemment, je me suis dit, tiens, tu es parfois un peu stressée, Momo, un peu à cran. La vie avec un enfant de trois ans, elle n'est pas toujours reposante. Aussi adorable de soi-t-il. Pourquoi ne pas tester les gouttes de CBD ? Donc, je me suis retournée vers la seule marque que j'ai jamais testée, dans le fond, Wildflower, qui est une marque américaine. Et j'ai pris cette petite bouteille qui est spécial Relief, donc pour soulager les douleurs. C'est vrai que moi, c'est aussi, et surtout pour le côté tendu physiquement, plus que mentalement. Mais c'est vrai que je vois une différence quand je prends ces gouttes de CBD, c'est assez exceptionnel. Moi, je pars toujours vers ce genre de truc en mode, à mon avis, c'est plus mental qu'autre chose. Mais bon, on verra. Et franchement, la différence que ça fait quand je prends mes petites gouttes le soir avant d'aller dormir, incroyable. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que j'en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Le CBD, c'est la partie du cannabis qui n'est pas de la drogue. Donc il y a le THC, la drogue, dans le cannabis, et le CBD. Et donc ça, c'est la partie non-drogue, pas addictive, pas illégale, rien du tout. Et ça relaxe, ça détend, et c'est pas, voilà, vous n'allez pas devenir accro à ça. Moi, j'ai une version CBD 1000 mg qui a un petit goût orange-mante. Je ne sais pas du tout si livre en Europe, mais je vous mettrai quand même le lien vers celui-là. Et des alternatives, parce que je connais de noms quelques marques françaises, voire belges, qui sont excellentes aussi, de réputation. Mais si vous avez envie d'un peu de détente, sans passer par la case cannabis, ou sans passer par des médicaments, ça peut être un bon entre-deux. On ne rigole pas pour le favori suivant, mais je me suis acheté un bonnet en soie. Ça va même plutôt bien, en fait, avec les tresses. Je suis une fan inconditionnelle des thés d'oreillers en soie. Ça fait maintenant bien deux ans que j'en rachète, périodiquement. J'en ai genre trois, quatre, et je trouve que c'est bien, parce que du coup, ça permet de ne pas toujours utiliser la même. Et puis, si votre compagnon, votre compagne a envie aussi d'en avoir une, voilà. Donc, j'en ai quelques-unes, et le truc, c'est que malgré cela, mes cheveux ont tendance, vraiment les cheveux au niveau de mon crâne, ont tendance à frisoter à fond la caisse, malgré mes magnifiques thés. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer le bonnet en soie ? Les thés d'oreillers que j'ai achetés et le bonnet viennent tous de la marque Zima Silk, qui fait de la soie 100% Mulberry Silk. Je mettrai peut-être la traduction en français, je ne sais pas si ça se dit autrement que Mulberry. Donc, c'est vraiment de la soie, ce n'est pas du polyester, ce n'est pas du satin, c'est de la vraie soie. C'est extrêmement doux, c'est très bien pour protéger les cheveux des frisottis. Et donc, je mets ça maintenant la nuit, et je dois dire que ça protège vraiment bien. J'avais déjà testé des autres genres de bonnet plutôt en polyester, mais on s'en fout en fait. Le polyester, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est synthétique. Et moi, c'était avec un gros élastique là, et ça n'allait pas du tout. Ça me tenait chaud, ça serrait, je n'aimais pas du tout. Celui-là est vraiment, vraiment bien fait. C'est un beau turban, en fait, avec un genre de petit nœud à l'avant et froncé à l'arrière. Ça ne serre pas, mais en même temps, ça tient. Alors que c'est extrêmement doux et glissant. Je ne sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, ça tient. Et franchement, le crôlé n'a pas hurlé quand il m'a vue. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas que je me fais belle le soir pour lui. Le soir, on va dormir, n'est-ce pas mes amis ? Mais c'est mignon. Ce n'est pas non plus que c'est horrible à porter la nuit. Entre ça et ma gouttière, voilà. Heureusement qu'on est mariés. Mais c'est un très bon achat pour moi, qui ne coûte pas spécialement cher. Je crois que ça coûtait genre 25 dollars, quelque chose comme ça. Et si ça peut éviter les frisottis, je suis preneuse. En plus, on peut faire un peu d'ASMR, j'ai l'impression, là, avec mon micro. Pintu ASMR ? Bonjour, mon gros. Mon favori suivant est très long. Donc, je vais vous insérer une petite vidéo ou une photo de cette magnifique robe H&M portée. J'achète très rarement chez H&M. Et je pense que c'est un tort parce que, même si c'est une marque de fast fashion, je pense que c'est une des seules marques qui met en place des choses pour être un petit peu moins polluant. Et qui, notamment, s'est engagée à ne plus exploiter les oigours. Donc, il y a quand même du bon, je pense, même si ça reste de la fast fashion. L'équilibre est toujours compliqué à trouver. Mais je pense qu'ils essayent d'aller vers un mieux. Donc, tout ça pour dire que je pense que je n'avais plus acheté chez H&M depuis 3 ans. Depuis l'été 2019, où je m'étais acheté une robe toute simple, une robe noire, que j'aimais beaucoup. J'étais en postpartum, j'avais vraiment envie d'être à l'aise, de ne pas me sentir engoncée. Et elle était super et je la mets encore à l'heure actuelle. Mais le truc, c'est que j'en avais qu'une comme ça et elle est noire. Et je me suis dit, j'ai envie d'un peu changer tout ça pour dire que j'ai trouvé 3 chouettes petites robes sur H&M.com. D'ailleurs, je vous mettrai le lien d'un TikTok où je les montre, parce que je ne les ai pas toutes prises ici. Mais alors, celle-ci, c'était la surprise de cette commande. Je n'ai jamais porté aucune chose, Léopard, de ma vie. J'ai toujours trouvé que ça faisait un petit peu mauvais goût. Et pourtant, quand j'en voyais sur d'autres personnes, notamment Colline, la blogueuse Colline, je trouvais ça super beau, super cool en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Sur la mannequin, sur les photos, ça a l'air super joli, super décontracté. Et effectivement, magnifique petite robe, longue robe plutôt. Magnifique longue robe, très légère, parfaite pour l'été, avec des boutons tout le long, une petite ceinture pour resserrer un peu la taille. C'est incroyable, magnifique, pour trois fois rien. Malheureusement, je vous la montre, elle est déjà out of stock depuis des semaines. Quand je l'ai acheté, elle était out of stock et j'ai mis une notification pour avoir l'alerte, pour quand elle allait revenir. Et je l'ai acheté, mais genre, je ne sais pas, j'ai eu un délire. Je vous dis, je n'ai jamais rien acheté de Léopard. Maintenant, j'ai ça et j'ai une manière de clé Léopard. Donc, à mon avis, la folie, ça y est, c'est emparé de moi. Que voulez-vous ? Franchement, j'étais agréablement surprise de voir comme elle m'allait bien. En fait, la coupe me va vraiment bien. Et je suis quelqu'un qui évite les imprimés parce que j'essaye de ne pas trop changer justement ma garde-robe. Et j'ai toujours l'impression que les imprimés, ça passe vite de mode. Et là, je me suis dit non. En fait, ça va super bien comme ça. Je la garde. Magnifique. Donc, je vous mettrai quand même le lien. On ne sait jamais, vu que c'est vraiment une robe qui a eu beaucoup de succès, peut-être qu'ils vont la remettre en ligne. Mais sinon, je suis vraiment désolée. Et le dernier favori du moment, c'est le livre Circé que je suis en train de lire. Je suis assez fière de moi parce que ça faisait un petit temps que je n'avais plus lu un roman. Et un roman qui fait quasiment 400 pages. Donc, petit tape sur l'épaule, Momo, parce que je ne vais pas vous mentir. Depuis qu'on a les smartphones, tablettes, Instagram et tout ça, je passe mon temps sur les réseaux sociaux et je lis beaucoup moins qu'avant. Je n'ai même pas envie de dire que c'est depuis que je suis maman parce que le temps, il y a toujours moyen de le trouver. Ma meilleure amie, elle lit, je ne sais pas combien de livres par mois, mais c'est énorme. Et elle a deux enfants. Donc, le temps, on le trouve, mais je ne le prenais pas. Donc, j'ai vu que beaucoup de gens parlaient de ce livre, Circé de Madeleine Miller et qu'il était super incroyable, best-seller. Bon, j'ai été intriguée. J'adore la mythologie grecque. Ça parle donc de la déesse Circé, fille de Hélios, le dieu du soleil. Et c'est raconté à la première personne. C'est son histoire, en fait. Évidemment, c'est romancé. Il y a de la mythologie, mais c'est comme si on était elle, en fait. C'est son histoire, raconté avec ses mots, raconté en jeu. Et effectivement, c'est vraiment prenant. Je le lis en anglais parce que je l'ai trouvé en anglais ici. C'est facile à lire. Ce n'est pas du tout alambiqué. Ce n'est pas du tout dur ou long. Voilà, ça coule tout seul. Et c'est vrai, ce qui est dit sur la quatrième de couverture, c'est un page-turner. Donc, on a envie de continuer, continuer, continuer. Donc, j'ai commencé pendant les vacances. J'étais très fière de moi d'avoir réussi à lire la moitié. Et là, je suis au 3K, on va dire. Et je pense que ça va être une de mes lectures favorites de l'année. Et d'ailleurs, je vais terminer cette vidéo favori en vous annonçant qu'une vidéo sur mes lectures est en préparation aussi. Parce qu'au début de l'année 2022, je me suis lancé un challenge. C'est de lire uniquement des autrices cette année. J'ai envie de lire des femmes. Je me rends compte que je n'en ai jamais lu énormément. Toujours beaucoup plus d'hommes. Et donc, j'ai envie de renverser un peu la vapeur, de mettre les femmes à l'honneur. Et du coup, je ne me suis pas mis un nombre particulier en tête. Mais j'ai une petite pile de livres. Ça va de guide aux romans aux livres sur le postpartum. Ce n'est pas du tout que des romans comme ça. J'ai une petite pile que je vais vous présenter parce que tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent sont des favoris. Donc, dans les semaines à venir, restez à l'affût pour, on va dire, ma première partie du challenge 2022 lecture spéciale autrice. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo favori du moment vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour me dire s'il y a des favoris qu'on partage. Ou pour me dire vos favoris du moment, vos favoris de l'été. Et si vous connaissez les glamping utopias, si vous êtes déjà allé, si vous avez envie d'aller. Et sinon, qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances ? Je vous fais d'énormes bisous, mes petites biches. Et je vous dis à la prochaine.